Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites, je ne m'éterniserai donc pas sur ce sujet. Je veux faire remarquer une chose nouvelle, c'est que le terrorisme a introduit dans notre société une donnée qui jusque-là n'existait pas. Elle a autorisé les gouvernements et appris aux États à se méfier non plus d'un envahisseur extérieur, mais de tous ses citoyens, et c'est là où la difficulté de gouverner réside. La sécurité, le respect des droits, c'est l'exercice le plus difficile. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que le rapport de Mme Lefrançois et celui de Mme Roux est une synthèse extrêmement équilibrée dans le progrès nécessaire à l'exercice de la protection des citoyens et à l'exercice aussi de la protection de leur propre liberté. Arbitrés entre ces deux nécessités, les États ne savent pas le faire. Ils n'en ont pas la tradition, ils apprennent actuellement en marchant, et c'est certainement l'honneur du Parlement européen et de cette enceinte que de porter l'empreinte de l'équilibre dans la recherche des deux progrès en question, sécurité des citoyens, sécurité de leur liberté. À ce stade de nos travaux, il me semble que la décision cadre d'une part, corrigée par les deux rapports de Mme Roux et de Mme Lefrançois, qui est le fruit de plusieurs années de travail, il faut le souligner, est quelque chose d'extrêmement précieux. Cependant, ceci n'est qu'une étape, c'est une marche vers un équilibre de gouvernement des citoyens et de protection de leur propre vie que les gouvernements doivent apprendre. De ce point de vue-là, nous ne serons pas de trop pour les aider à prendre les décisions qui s'imposent, et dont je pense qu'ils ne sont pas capables, tout seuls et dans leur seule enceinte domestique, de les appliquer. Je vous remercie. Merci.